Bonjour et bienvenue à ta routine de 60 minutes de ta semaine précession où c'est qu'on parle de la montagne. Je m'appelle Julien et je vais te guider justement dans cette routine. Donc pour aujourd'hui, tu vas avoir besoin de ton tapis, d'une sangle et de deux blocs. Donc on va faire ça facile, on va commencer avec une salutation au soleil. Donc on se présente à l'avant du tapis. Puis, posture de la montagne, donc la posture qu'on travaille cette semaine, Tadassana. Donc les gros orteils se touchent, les talons sont légèrement décollés. On contracte les quadriceps, nos fessiers, on leur laisse une belle courbure. On roule les épaules vers l'arrière et on met les mains vers l'avant. Et on va respirer dans cette posture-là, juste pour se déposer avant de faire la routine. Donc inspire et expire. Donc allonge ton cou, dégage tes clavicules et prends conscience de ta respiration sur son inspiration et son expiration. Et tranquillement, modifie tes clavicules pour que tu inspires sur 4 et expires sur 6. Continue, inspire sur 4 et expire sur 6. En allongeant l'expiration, ça permet de calmer notre activité mentale, notre activité tout court. Encore 3, respiration, on allonge, on baisse les épaules et relâche. Encore 2. Dans la prochaine inspiration, on amène les bras aussi. Et on plonge vers l'avant. Donc on peut plier les genoux à ce moment-là. Et on déplie si on est capable. Inspire, moitié levée, dos plat. Expire, descend en bas. On recule le pied droit derrière. Posture de fente. Tu peux déposer ton genou au sol. Donc respire dans ta posture. Mets tes mains à plat au sol. Retrouce tes orteils. On s'en va chier. Et on pousse dans les bras. Prochaine inspire, posture de planche. Et là, on descend les genoux, la poitrine et le menton. Et on y va, on glisse pour cobra. Donc cobra, notre bassin est bien au sol. Nos pieds sont à plat. Il n'y a pas de poids dans nos mains. Les mains sont sous les épaules. Expire, descend. Retrouce tes orteils pour chier. Faites en bas. Et on est le deuxième. Deux respirations complètes. Expire, on revient en avant. On est complètement penché. Expire, dos plat. Expire, plonge en avant. Expire, remonte tes bras au ciel. Et descends tes mains au cœur. On recommence. Inspire, bras au ciel. Expire, descend. Inspire, doux plat. Expire, mets tes mains au sol. Envoie ta jambe gauche derrière. Posture de fond. On va prendre le temps vraiment d'étirer notre haine ici. Retrousse les orteils. Les mains à plat, on s'en va. On va porter le pied droit derrière pour chier à tête en bas. Donc un truc pour chier à tête en bas, si c'est trop difficile pour toi. Chier à tête en bas. Donc, mets tes genoux. Essaie de mettre tes fessiers par-dessus tes genoux et pose dans tes bras. On pose dans les mains. À l'inspire, pose tour de planche. Expire les genoux. Poitrine au sol. Et on y va. Bébé couvre, à l'inspire. Expire, descend. Retrousse tes orteils et chier à tête en bas. Pousse dans tes mains. Donc tes indexes pointent vers l'avant. Tourne tes bicelles vers l'avant. On garde la clavicule dégagée. Et on revient un petit peu en avant. Connex tes orteils. On flexion avant. Expire. 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 Mets au sol. Expire. Bras au ciel. Et on descend. Mets au carrel. Expire. Expire. Bras au ciel. Expire. Des sens. Flexion avant. Double. Moitié levée. Mets au sol. Recule ton pied droit derrière. Posture de fente. On y va. Retrousse tes orteils. Mets à plat. On s'en va. Chut. Tête en bas. Pousse les têtes de l'arrière. Et vers le haut. On est là pour deux. Respiration. Expire. Planche. Expire. Genou. Poitrine. Et on y va. Expire. Bébé cobra. Expire. Descends. Retrousse tes orteils. Vers l'arrière. Et vers le haut. Pour chaque tête en bas. Expire. Inspire. Rends ton ombre. Veille que tes genoux soient vis-à-vis des gros orteils. Noir vers l'intérieur. Et revenez un petit peu en avant. Colle tes orteils. Flexion avant. Expire. Dos plat. Expire. Expire. En bas. Expire. Bras au ciel. Expire. Mains au cœur. On lâche pas. Inspire. Bras au ciel. Expire. Plonge vers l'avant. Inspire. Dos plat. Expire. Mains en bas. Recule. Recule pour ta posture de fente. Et on y va. On commence à se réchauffer tranquillement. Il va en rester une autre fois de chaque côté. Retrousse tes orteils. Mains à plat. Et on s'en va. Chien d'être en bas. Donc, pousse tes genoux un peu vers l'extérieur. Pousse en tes mains. Allez. Expire. Planche. Expire. Genou. Poitrine au sol. Expire. Bébé couvre-bras. Expire. Descendre. Trousse tes orteils. Pour chien d'être en bas. Donc, la posture chien d'être en bas est une posture qui est active. Et on va l'aller voir. Et on va l'avoir dans quelques semaines. Il revient à petits pas vers l'avant du tapis. Colle tes gros orteils. Flexion avant. Expire. Dos plat. Expire. Expire. En bas. Expire. Bras au ciel. Expire. Mains au cœur. Et on y va une dernière fois. à chaque côté. Inspire. Bras au ciel. Expire. Plonge vers l'avant. Expire. Dos plat. Expire. Mains en bas. Récule ta jambe droite derrière. Pour la fente. Donc, on s'assure que le genou ne dépasse pas les orteils. On se protège. Mains au sol. Retrousse tes orteils à droite. T'envoie ta jambe gauche derrière. Chien de ton bas. Pose-en tes bras. Bien. Inspire. On s'en va. Posture de planche. Descends tes genoux. Ta poitrine. Mets-toi à plat. Pour bébé couvre-as. Expire. Retrousse tes orteils. Et chien de ton bas. Et là, si ça te tente, si ça te le dit, tu peux coller tes pieds ensemble. Plie tes genoux. Et sauf en avant du tapis pour le dos plat. Et on se rejoint le dos plat. Expire. Plonge en avant. Inspire. Bras au ciel. Et mains au cœur. Une dernière fois. Inspire. Bras au ciel. Expire. Plonge en avant. Inspire. Dos plat. Expire. Mets au sol. Recule ta jambe gauche. Pour posture de fente. Et là, on étire. Tu peux mettre aussi tes mains sur tes genoux. Mets au sol. Retrousse tes orteils à gauche. Envoie ton pied droit derrière. Pour chien de ton bas. Pousse dans tes épaules. Et reste. Rentre ton ombri. Pousse dans tes jambes. Inspire. Planche. Expire. Genoux. Poitrine au sol. Et bébé couvre-bras. Inspire. Serre tes fesses. Lève le thorax. Expire. Descends. Retrousse tes orteils. Pour chien de ton bas. Ah. On s'en vient bien réchauffer. Colle tes pieds ensemble. Lise tes genoux et saute vers l'avant. S'il est capable. Sinon, reviens-moi. On va rejoindre à petits pas. Avec le dos plat. Expire au sol. Inspire. Bras vers le ciel. Expire. Mains au cœur. Je pense qu'on a mis beaucoup de son dans nos muscles maintenant. On va continuer. Donc, on est encore à la posture de la montagne. On l'intègre comme il faut. Inspire. Bras au ciel. Expire. Envoie la main droite en arrière et la main gauche en avant. Twist. Donc, autant que possible, essaie de garder tes hanches vers l'avant. Et juste torde ton haut de gare. Inspire. Va au centre. Expire. Main gauche derrière. Twist. Inspire. Reviens au centre. Descends tes bras. Et là, tu vas le lever. Tu peux te servir d'un mur aussi pour ton équilibre. Donc, on écarte les orteils. On va faire un bon ancrage sur le pied droit. Et tranquillement, on va lever notre jambe gauche. Donc, si vous avez fait des arts martiaux comme moi, ça se peut que vous mettez vos poings devant pour garder votre équilibre. Donc, on rentre le nombril. On serre les fesses et on reste là. Lève le genou. Posture d'équilibre. Bien, cette façon-là, on travaille vraiment notre ancrage. Un, deux, trois, quatre. Si tu tombes, c'est pas grave. Prends temps de te replacer. Fixe un poids. Et là, envoie ta jambe gauche derrière. Fente, mais on n'épose pas le genou au sol. Là, on devrait être assez bien réchauffé pour pouvoir faire de la fente. Debout. Donc, ton bassin. Pousse ta hanche gauche devant. Recule ta hanche droite. Donc, on travaille autrement là. Ta jambe derrière, elle est tendue. Ton genou, il est plié et ne dépasse pas les orteils. Quatre. Une dernière. Et cinq. Déplie ton genou devant. Point vers le côté du tapis. Mains aux hanches. Inspire. Poitrine au ciel. Expire. Descends à moitié. Et si tu te sens capable, ou si tu as besoin de tes blocs. Si tu as besoin de tes blocs, tu peux les mettre devant. Pour donner une extension de tes bras. Ou ça peut être de cette façon-là, cette façon-là. Comme ça. Et si tu n'en as pas besoin, tu as juste à mettre tes mains par terre. Pousser tes fesses vers le haut. Et tes coudes vont pointer vers l'arrière. Et on relâche la nuque. On relâche la nâchoire. Ce n'est pas parce qu'on décontracte l'arrière des jambes qu'on devrait resserrer d'autres muscles. Ton ancrage est bien à l'extérieur de tes pieds ici. Expire. Expire. Remonte à moitié. Expire. Monte au complet. On s'en va. Direction du pied gauche. On envoie le pied gauche vers l'avant du tapis. Et là, on décolle le... le talon du pied droit. On se remet. Posture de fente. Donc, on pousse le bassin droit devant. Recule le bassin gauche. La hanche gauche plutôt. Et on reste. Donc, on est bien déplié. On déplie le genou. Et là, ça travaille. Tu peux l'avoir un peu plié en attendant que tu gagnes de la force. À l'expiration, ramène ton pied. Droite devant. Posture de la montagne. On se refait une belle assise. Donc, on écartine nos orteils. On va déporter notre poids sur notre jambe gauche. Mets tes mains devant au besoin. Gardes ses côtés comme que tu penses avoir besoin de ton équilibre. Tu peux tenir par un mur au besoin. On inspire et on monte notre jambe à 90 degrés. On fixe un point. Rentre ton ombri, rentre tes fessiers. C'est comme ça que tu vas faire ton équilibre. Et cinq. On dépose le pied. Inspire, bras au ciel. Expire, en mettant la main droite derrière. Main gauche devant. On essaie de garder le bassin droit. Inspire, bras au centre. Expire, bras gauche derrière. Inspire, au centre. Descends tes bras. Il faut revenir maintenant. Inspire, bras au ciel. Expire, envoie ta main droite derrière. Main gauche devant. Inspire, au centre. Expire, bras gauche derrière. Main droite devant. Inspire. Un bon ancrage dans ton pied gauche. Descends tes mains. Et monte ton genou à 90. Fixe un point. Tu peux mettre ta main au mur ou sur une chaise. Rends ton ombri, garde ton équilibre. Fais une belle fondation. Et à l'expiration, envoie ta jambe droite derrière. Posse sur le fond de 30 ans de bien. Te placer avec les jambes à la largeur des hanches. Inspire, expire. Longe ton bassin de tête dans la même direction que le bout de ton tapis. Ton talon est décollé du sol. Et ton genou gauche ne dépasse pas tes orteils gauches. Dans ta jambe gauche, envoie tes deux pieds sur le côté du tapis. Main orange. Inspire, ouvre le cœur. Expire, plonge vers l'avant moitié. Inspire, redescendre. Mais prends tes blocs au besoin. Sinon, touche le sol. Tes jambes sont tendues. Les fesses poignent vers le haut. Ce n'est pas le dos qui est arrondi. Donc, au fur et à mesure que tu vas garder de la flexibilité, comme ça, au fur et à mesure que tu vas pouvoir toucher par terre, mais laisse-toi le temps. Laisse surtout le temps à ton corps. Sois patient, en effet. Expire, inspire à moitié. Expire tout en haut. Tourne ton pied droit vers l'avant du tapis. Et fais suivre ton pied gauche sur la base de tes orteils. Posture de fonte. Donc, replace-toi au besoin, si tu as besoin d'avoir une posture plus large pour plus d'équilibre. Tu as le droit. Sois confortable. Fait que ton genou est pointe vers le mur devant. Si ton genou est à l'intérieur, pousse vers l'extérieur. Replace tes hanches aussi. C'est-à-dire juste tes hanches qui ne sont pas alignées comme il faut, bien, en même direction que le bout du tapis. À l'expire, reviens au bout du tapis. Fais un bel ancrage dans ton pied droit. Déporte ton poids sur ta jambe droite et monte. Justement, ta jambe à 90 degrés. Prends ton ombri. Allonge la colonne. Allonge le cou. Regarde un point fixe. Dépose ton pied au sol. Mains au ciel à l'inspire. Expire, envoie ta main droite derrière, main gauche devant. Essaie de garder ton bassin vert, ton mur devant. Inspire au centre. Expire, main gauche derrière. Expire au centre. Relâche tes mains. On va le refaire. Inspire, bras au ciel. Expire, envoie ta main droite derrière, main gauche devant. Donc, on fait des torsions en même temps. Inspire au centre. Expire, main gauche derrière. Expire au centre. Descends tes mains vis-à-vis de ton visage. Fais un peu d'ancrage dans ton pied droit. Et tranquillement, monte ta jambe gauche à 90 degrés. Et reste. Donc, toutes les options sont possibles ici. Le bout de mur, la chaise. Si tu tombes, c'est pas grave. Prends le temps de te réinstaller avant de te remettre dans ta posture. Et un truc, ne t'en fais pas si tu ne réussis pas. Et surtout, c'est un bon exercice que si tu as plein de choses dans ta tête, tu n'auras pas d'équilibre. Parole. C'est mon expérience personnelle. Allez, expire. Envoie ton pied gauche derrière. Posture de fente. Tends ta jambe gauche. Plie ta jambe droite. Encore deux respirations. Tends ta jambe droite. Et va t'en suivre. Les deux pieds en direction du côté de ton tapis. Mains aux hanches. Ouvre ton cœur. Expire, plonge vers l'avant moitié. Inspire, expire. Descends au sol ou sur tes blocs. Respecte ta capacité. Tu peux secouer la tête. Relâcher tes épaules. Et puis, plie tes genoux si tu es capable. Puis, pousse tes fesses comme si tu allais les apporter au mur derrière. Et à l'expire, remonte à moitié. Expire, expire, remonte au complet. Envoie tes pieds. Envoie ton pied gauche vers l'arrière du tapis. Fais suivre de ton pied droit. Donc, on est encore sur les orteils avec le pied droit. Et on plie le genou de notre jambe gauche. Et on reste. Prends le temps de toujours l'option d'avoir tes hanches. D'avoir une posture qui est plus large que tes hanches si tu as besoin d'un peu plus d'équilibre. Et à l'expiration, ramène ton pied pour la posture de la montagne. Fais un bel ancrage dans ton pied gauche. Déporte justement ton poids sur ton pied gauche. Mets tes mains devant ton cœur et enlève la jambe droite. À 90 degrés, ramène ton ombre et éclaircie ton mental. On enlève les perturbations. On se concentre seulement sur le moment présent. C'est une belle pratique. Et à l'expiration, descends ton pied. Inspire, bras au ciel. Expire, envoie ta main droite derrière. Ta main gauche dehors. Respire. Inspire, au centre. Expire, main gauche derrière. Inspire, au centre. Descends tes bras. Allez, expire. Inspire, bras au ciel. Expire, envoie ta main droite derrière. Reviens, reviens au centre. Expire, main gauche derrière. Inspire, au centre. Descends tes mains vis-à-vis de ton cœur. Fais un bel ancrage dans ton pied gauche et on lève la jambe droite. Rends ton ombre. Et à l'expiration, on va porter ton pied droit derrière. Pousse sur le fond. Prends le temps de t'installer. Et si tu veux plus que ça étire, descends un peu plus ton talons sans le mettre au sol. Là, on va aller chercher, vraiment, sois-en ton ombre. Tout ça. Et n'oublie pas de replacer ton bassin. Et à l'expiration, on va déposer nos deux pieds sur le côté du tapis. Inspire, inspire, ouvre ton cœur et expire, plonge à moitié. Inspire et expire au sol avec tes blocs, pas de blocs. Laisse aller ta tête. Laisse la gravité faire son travail. Allez, expire, remonte à moitié. Inspire, expire, remonte au complet. On tourne le pied droit devant. Et on fait suivre pour posture de ventre. On prend le temps. On construit cette progression, cette habilité. Et à l'expiration, amène ton pied gauche à côté de ton pied droit. Expire. Fais un bel ancrage dans ta jambe droite. Déporte ton poids vers. Déporte ton poids sur ta jambe droite. Inspire, tu peux ramener tes mains vers ton cœur. Et on monte ta jambe gauche. 90 degrés, fixe un poing. Prends ton ombre. Et 5, des poses à l'expire. Descentez-mains, inspire, brasse-ciel. Expire, remonte à main droite derrière. Main gauche devant. Regarde ton bassin neutre. Inspire, reviens, expire vers la gauche. Inspire au centre, descends tes mains. Recasse-toi, posture de la montagne. On le fait une dernière fois, de chaque côté. Inspire, bras au ciel. Expire, main droite derrière, main gauche devant. En fait, c'est que ça reste dans l'aliment de tes épaules. Inspire au centre, expire, main gauche derrière. Expire. Inspire au centre. Fais un bel ancrage dans ta jambe droite. Descends tes mains au cœur et on lève. À 90 degrés, la jambe gauche. Fixe un poing, rentre ton ombre et vide ton mental. Et à l'expire, dépose ton pied, gauche derrière, repose sur le fond. Donc, rentre en temps de te replacer. Et tente ta jambe derrière, plie ton genou devant. Allez, expire, tourne tes pieds vers le côté du tapis. Mains aux hanches, inspire, ouvre. Expire, descend, moitié. Expire, expire, descends tes mains au sol. Tu peux prendre aussi tes coudes, te laisser balancer. Expire, remonte à moitié. Expire, remonte au complet. On s'en va vers la gorge. Tourne ton pied gauche vers le côté du tapis. Fais suivre de ta jambe droite, posture de fente. Replace ton bassin. Donc, étends ta jambe droite. Plie dans ta posture. Allez, expire, ramène ton pied droit à côté du pied gauche. Mets tes mains au cœur. Fais un bel ancrage dans ta jambe gauche. Et lève ta jambe droite à 90 degrés en fixant un point. N'oublie pas tes options. C'est pas grave où c'est que t'es rendu. Tu es là dans le moment présent. Faut pas chicaner, faut plutôt accepter qu'on fait ça pour soi. Allez, expire, descends ton pied. Inspire, droit au ciel. Expire, mets le droit derrière. Allez, expire, remonte. Expire, à gauche derrière. Descends tes épaules. Inspire, au centre. Descends tes bras. Et reste juste à revenir vers l'avant du tapis. Inspire, bras au ciel. Expire, main droite derrière. Inspire, au centre. Mets gauches derrière. Inspire, au centre. Fais un bel ancrage dans ta jambe gauche. Descends tes mains vers le cœur. Descends tes mains vers le cœur. Et on y va, lève ta jambe droite. Prends ton ombre et allonge le dos. Et à l'expire, on envoie la jambe droite derrière. Posture de fente. On se replace, on prend le temps en étend la jambe derrière. Et à l'expire, on envoie les pieds sur le côté du tapis. Mains au hanche. Inspire, ouvre le cœur. Expire, plonge à moitié. Inspire, expire, va-t'en au sol. Donc, tu peux prendre les coudes, les blocs, tes mains au sol. Tant que tes fesses pointent vers le haut et ton dos restent plat. Colle tes ombres au plat. Donc, si tu as les mains au sol, l'idéal, c'est que tu mettes les couverts à l'arrière. Comme ça, tu gardes vraiment une ouverture dans ton thorax, dans ta poitrine. Laissez détendre tes genoux. Inspire, remonte à moitié. Expire, inspire, remonte. On envoie le pied droit vers l'avant du tapis. On fait su avec le pied gauche. Posture de fente. Même si on y va lentement, on travaille en endurance. On fait des belles bases. Et à l'expire, ramène ton pied droit au couche devant. Replace-toi. Fais un bel ancrage dans ta jambe droite. Déplace ton poids sur ta jambe droite. Et mets au carré. On monte là, j'en vais être 90 degrés. Rentre ton ombri. Donc, rentrer le ombri, c'est les bas abdominaux. Et l'adresse-bossue, c'est souvent les bas abdominaux qui sont moins forts que les plus hauts. Expire, dépose ton pied, posture de la montagne. Inspire, bras au ciel. Expire, mets le bras derrière. Garde ton bassin neutre. Inspire, en haut. Expire, bras en gauche derrière. Inspire, en haut. Et relâche. Maintenant, on est rendu au sol. Prends le temps de t'asseoir. On va faire la posture du papillon. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire avec la posture du papillon? C'est pas nécessairement que les talons touchent au pubis. On y va vraiment selon notre flexibilité. Donc, si on a des hanches qui sont trop raides et tout ça, on avance les jambes. Et le but, c'est qu'on va gagner de la flexibilité. On va aller ouvrir les hanches. Des fois, c'est coincé par des ischios qui sont trop compressés, un psoros qui est trop raide parce qu'on est trop assis. Donc, on va mettre justement les pieds devant nous comme on se sent confortable. Il y en a aussi qui préfèrent qu'on prenne la plante des pieds et qu'on l'ouvre comme un livre aussi. On va prendre les jambes. On va prendre les pieds dans nos mains. On va prendre aussi les chevilles. On inspire, on allonge le dos et on expire. On se... Vraiment le... On envoie les fesses vers l'arrière et le dos reste plat. On fait juste se pencher vers l'arrière jusqu'à temps qu'on sent une légère résistance. C'est ce que j'appelle une douleur délicieuse. Donc, on reste là. On maintient la posture. On garde le dos long. On regarde bien loin devant. On abaisse les épaules. Puis en plus, on relâche la mâchoire. On a des fois tendance à se crisper. Mais on reste. On est capable d'aller plus loin. On va à l'expire. Et derrière, on remonte à l'expire. Maintenant, on va écarter nos jambes. Ici, là, il n'y a pas de concours non plus. On est là en progression et non en performance. Donc, on ouvre les jambes comme qu'on est capable. On regarde. On n'est pas affaissé. On ne roule pas le bassin vers l'arrière. On l'avance vers l'avant. On s'agrandit. Et à l'inspire, on va juste mettre le bras un petit peu à l'intérieur de la cuisse. Et on envoie le bras gauche vers le ciel. Et par-dessus. Attends, on reste là. Notre but, c'est vraiment d'étirer le côté de la colonne. On reste vraiment dans l'extension. On est à côté sur un mur qu'on peut juste glisser sur le côté. On ne se penche pas vers l'avant. On ouvre la poitrine. On est à côté sur un peu d'étirer, on ne se penche pas. On est à côté sur un mur qu'on peut juste glisser sur le côté. On allonge le dos et on revient à l'extérieur. On va essayer tranquillement vers l'avant. Penche. Et on reste là. Si tu es capable, tu parlais porter tes coudes. Mais tu n'es pas obligé. Ton dos reste long. Tu pousses dans tes genoux pour qu'il pousse vers le haut. Tes pieds sont fléchis vers toi. Tes pieds sont fléchis vers toi. Tes pieds sont fléchis vers toi. Tu asavais l'extérieur. Tes pieds sont fléchis vers toi. Les pieds sont bien timinés. Tu pousses sur ton os. Et on va s'abasterement vers toi. Et on va tester. Ce tix. côté et ça va se pencher par dessus notre jambe gauche, donc là c'est nos côtes qui voient vers le ciel et on essaie de respirer par là pour créer de l'espace, respirer. Une dernière et à l'expiration, on remonte. On ramène tranquillement les chambres ensemble, on peut les secouer et on va envoyer les pieds vers la gauche, ce que j'appelle la sirène. Donc on a notre sangle proche, on va mettre justement celle-ci autour de notre genou, qui est à l'extérieur et on le passe derrière soi. Avec notre main droite, on s'en va chercher la courroie, on met la main gauche par dessus le genou droit, on allonge le dos et on tourne à l'expiration. Donc tenir la sangle comme ça va nous permettre de garder le dos là et faire une belle torsion. On relâche les épaules, la mâchoire, on adoucit le regard. Si on est capable d'aller plus haut, on y va l'expiration. On tire sur la sangle. Un dernier et on revient à l'expiration. On relâche la sangle. On met les pieds de l'autre côté. On va mettre la sangle justement autour de notre genou gauche. Et on le passe vers la droite. Et avec notre main gauche, on va aller la chercher de l'autre côté. On met la main droite sur le genou gauche. On allonge. On expire, on tourne. Donc nous, on fait attention que nos fessiers soient les deux au sol ou sinon on prend plus d'espace ou va moins loin. Au fur et à mesure que tu vas pratiquer, au fur et à mesure que tu vas t'améliorer. Mais ici, le but, c'est de créer de l'espace et non former des acrobates. Un dernier et on relâche à l'expiration. On enlève notre sang, on la met de côté. Maintenant, au tour de se coucher sur le dos. Garde tes blocs à proximité. Tire-toi avec tes ischios. Descends au sol. Donc le but de qu'est-ce qu'on va faire? Le pont. L'idéal, c'est que nos majeurs touchent à nos talons. On va prendre un premier bloc, mettre entre nos genoux. Comme ça, on va refermer les hanches. Puis quand on va être soulevé, on va ouvrir la cage thoracique. Donc on va faire deux mouvements en même temps. Avec l'autre, on peut faire le niveau 1 de ce côté-là. Niveau 2 de ce côté-là. Et si tu es aventureux, tu fais de ce côté-là. Mais le but, ce n'est pas nécessairement de se rendre nos, c'est de se rendre sur que tu es confortable. Le bloc, tu vas le placer. Tu as les deux os des hanches ici. Dans le milieu, tu as un petit... Tu sais où c'est qu'il y a le coccyx là? Mais tout ça, c'est tout un os en forme de triangle. Donc, on ne sait plus qu'il y a le coccyx. Donc, il s'appelle le sacrum. Donc, tu vas pousser dans tes jambes. À l'inspire. Et tu vas aller porter le bloc. Bien à place ça. Au niveau de ton os et non tes vertèbres. Fais attention à ça. Et là, tu vas aller dégager tes bras. Tu serres les blocs entre tes genoux. Et tu es soutenu avec l'autre bloc. Donc, on appelle ça encore le pont, mais soutenu. Donc, on descend les épaules. On ne regarde plus, on regarde au ciel. Et on respire et on se dépose tout en gardant nos jambes actives. Donc, ça, autant l'ouverture que l'expansion, que la fermeture. Un beau cocktail. Donc, maintiens la pression entre tes deux genoux. Puis, en même temps. Quand le menton, il est ramené comme ça sur ta poitrine, donc on va stimuler autant la thyroïde que le thymus qui est un petit peu plus bas. La thyroïde qui sert à régulariser l'absorption de calcium et le thymus. Formation des burbules blancs pour le système immunitaire. Continuer à serrer entre tes genoux. Encore pour deux respirations. Et à l'extérieur, pose dans tes jambes. Enlève le bloc. Enlève le second bloc entre tes genoux. Fais une petite boule pour contre-pose. Et étends tes jambes à la largeur du tapis et tes bras à 45 degrés. Pour la dernière posture, le Shavasana. Donc, c'est le moment que ton corps commence à intégrer le yoga que tu lui as fait. Il commence à savourer les bienfaits ou les nouveaux effets dans son corps. Si tu as un confortable, tu peux aussi rajouter un coussin sous les genoux pour soulager ton bras. Et allonge le nez. Relâche ta mâchoire. Et sois observateur de ta respiration. Le nez. Le nez. Le nez. Le nez. Merci. 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 Faites ta prochaine inspiration. Approfondis-la. Relonge. Relonge. Gauge des doigts, fais des ronds avec tes pieds, étire-toi si tu en as envie, il va t'attendre sur le côté gauche, le côté droit, le côté que tu préfères avec ton bras en support. Et quand tu te sens prêt, pousse dans tes mains, viens me rejoindre en posture, assise, garde tes yeux fermés, amène tes mains sur tes genoux. Si tu as besoin de rester plus longtemps dans le Shavasana, tu peux rester. Si tu es présentement avec moi, inspire, amène bras au ciel. Expire, amène toute la gratitude de l'univers sur toi comme une douce pluie. Inspire, bras au ciel. Encore, asperge-toi de tout cet amour que tu viens de te donner. Une dernière fois, bras au ciel. Mets tes mains en prière et apporte-les sur ton cœur en passant par le front, par la bouche, la gorge et le cœur. Incline-toi sur tes mains, en heure. Toi, honore ton corps. Merci de m'avoir accompagnée pour le 60 minutes. Je suis Geneviève et ça me fait un plaisir de te guider pour d'autres routines dans ta session de Yoga Flow. Si tu as besoin de plus de renseignements, écris-moi. Si tu veux t'inscrire, tu peux le faire sur ma boutique. Ou si tu as d'autres questions, je reste disponible. Alors, Namasté. Et bienvenue à tout le monde de ma nouvelle courte. On va passer une super session ensemble. Bienvenue dans ton sanctuaire. qui est tout enme dans tonPs. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage FR ?